C'est parti, alors. Eh bien, bonjour à tous. On va se partager la parole avec Émilie aujourd'hui pour vous présenter les fonctionnalités oubliées ou pas de Bokeh. Je vais commencer par partager mon écran. Émilie, si tu peux me dire si on voit bien mon écran. Oui, parfait. Oui, parfait. Alors déjà, première précision, on vous présente les fonctionnalités. Le but du jeu n'est pas de vous montrer comment les mettre en place parce que tout est expliqué dans le wiki, dans les aides en ligne. Du coup, au cours de nos démonstrations, Jean-Christophe, Romaric ou Émilie vont vous transférer au fur et à mesure les fiches d'aide en ligne dans le chat si vous en avez besoin. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, comme l'a précisé Yann. Et puis, voilà. Donc, on va commencer par la possibilité de se connecter avec son mail. Donc, attention, ça commence uniquement par une démonstration qui fonctionne avec Nanook, c'est-à-dire pour les clients qui ont le SIGB Nanook adossé à Bokeh. Alors, je pars sur le portail des bibliothèques Aglo 2B, le Bokeh-Bressuré. J'ai une carte, donc, sur cette bibliothèque et je vais essayer de me connecter, non pas avec mon numéro de carte, mais avec mon mail. Alors, bien évidemment, quand je me suis inscrite, j'ai donné mon mail qui a été noté sur ma fiche d'inscription. Donc, mon mail, fchancelier.afi-sa.fr. Je vais utiliser mon mot de passe, le mot de passe standard. Et quand je vais me connecter, suspense, voilà, on va me demander mon numéro de carte et de choisir un nouveau mot de passe sécurisé. Alors, le niveau de sécurisation, pour l'instant, il est de six caractères avec au moins un chiffre et une lettre. Ça évoluera bientôt. Cette sécurité va permettre que tout le monde ne puisse pas se connecter avec mon mail et mon année de naissance. Du coup, je vais remettre mon numéro de carte, en l'occurrence AFI, et mon nouveau mot de passe. Et je suis bien connecté. Donc, une fois que je suis connecté avec mon mail, je peux me reconnecter avec mon numéro de carte si je le souhaite ou me reconnecter avec mon mail la prochaine fois. Je vais me déconnecter et je vais passer à la prochaine démo. La prochaine démo, elle concerne le fait de lier les cartes. Donc, il y a certainement plein de gens parmi vous qui le savent, mais souvent, on se rend compte que ce n'est pas forcément su et surtout pas forcément expliqué aux usagers. Alors, je suis sur le portail de Valenciennes Métropole. Je vais me connecter avec ma carte. Voilà, je suis connectée. Et je vais aller consulter mon compte, consulter mon espace. Quand j'arrive sur mon compte, soit je vais tout en bas du compte, soit je vais utiliser les raccourcis. Et le raccourci pour lier les cartes, il s'appelle configuration par défaut. Dans les configurations, j'ai ma carte, la carte Fanny, et je vais pouvoir aller ajouter une nouvelle carte. Alors, ajouter une carte, ce n'est pas forcément les cartes qui sont liées quand vous avez des cartes liées dans un SIGB, c'est la carte de n'importe qui, dont j'ai bien évidemment l'identifiant et le mot de passe. Donc là, je vais me connecter, je vais me lier d'abord à la carte de Emma avec son identifiant, son mot de passe. Je valide. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec la carte d'Emma qui est liée à la mienne. Je peux ajouter autant de cartes que je souhaite. Je vais ajouter la carte aussi de Dorothée. Voilà. J'ai donc les cartes d'Emma et Dorothée qui sont liées à la mienne. Quand les cartes sont liées, on va pouvoir consulter les prêts de toute la famille, enfin toute la famille ou toutes les personnes qui sont liées. Donc là, je vois que j'ai bien les prêts d'Emma et si je descends un petit peu, je vais avoir les prêts de Dorothée. Alors, je pense qu'il y a plusieurs pages, mais si je navigue sur les pages, vous voyez 40 éléments. Moi, à la base, je n'avais que deux prêts sur ma carte. Je me retrouve avec 40 prêts. Ça va être le même principe pour les réservations. On va retrouver aussi les réservations de Dorothée et d'Emma, sachant que moi, je n'en ai pas. Quand on est sur des cartes qui sont liées, je vais me déconnecter de ma carte et je vais me reconnecter avec la carte d'Emma. Voilà, j'ai un message qui signale que quelqu'un, en l'occurrence moi, a lié votre carte à son compte. Donc Emma, si elle n'est pas au courant que j'ai lié sa carte à son compte, il y a un message qui va lui apprendre et ici, on a à nouveau le message qui va apparaître. Je vais me déconnecter, je vais me reconnecter avec la carte. sur ma carte. Je reconsulte mon espace. Et si je veux supprimer le lien entre les cartes, je clique simplement sur le bouton de suppression. Voilà. Alors, ça, c'est quand on est sur un portail en magasin de thèmes. Si on se met sur un portail qui est en version historique, l'affichage est un petit peu différent, mais c'est exactement le même principe. Donc là, je vais me connecter sur les bibliothèques de Pevel Carambo, sur ma carte. Et quand je vais aller consulter mon compte, voilà. J'ai ici le lien pour lier mes cartes et en cliquant, je vais pouvoir, avec le même principe, ajouter une carte et on demandera les identifiants et les mots de passe des cartes que je veux lier. Voilà. On va maintenant passer aux recherches suivies. Alors, je vais aller sur le portail de Dinan. Le réseau des bibliothèques de Dinan. Voilà. Alors, pour faire des recherches suivies, il est nécessaire que deux variables soient activées dans l'administration. Les variables, elles sont notées dans l'aide en ligne. C'est Enable Bookmarkable Searches et Enable Bookmarkable Searches Notify. Si je fais une recherche de recettes de gâteau au chocolat, donc recettes chocolat, je ne cherche que des documentaires. La fiction ne m'intéresse pas. Donc, je vais affiner ma recherche au documentaire et je vais aussi l'affiner à la section adulte. Espace adulte. Voilà. Là, je vais avoir une liste qui correspond à ce que j'ai cherché et je vais pouvoir consulter parmi tout le fonds existant des bibliothèques. Si maintenant, je veux suivre cette recherche, je vais pouvoir l'enregistrer dans mon compte. Donc, en cliquant sur le bouton suivre qui est ici, au-dessus de la recherche, je vais me connecter avec mon numéro de carte. Alors, elle. Et je vais donner un nom à ma recherche. Donc, je vais l'appeler chocolat. Je vais ici venir cocher me notifier des nouveautés par email. Ça signifie que dès qu'un document qui correspond à cette recherche exacte, donc au mot-clé que j'ai tapé, c'est-à-dire recette chocolat, avec le genre documentaire et la section adulte, dès qu'il y aura un nouveau document qui va correspondre à ça, qui va être catalogué dans le SIGB et qui va arriver dans le portail, le portail va m'envoyer un mail pour me signaler que j'ai un nouveau doc qui correspond à ma recherche. Donc, ça va s'avérer super pratique, certes, pour les recettes au chocolat, mais aussi pour suivre éventuellement la rentrée littéraire, les auteurs favoris, les séries, BD, DVD. C'est fantastique. Donc, je valide, je ferme. Voilà, ma recherche est enregistrée dans mon compte. Et si je vais consulter mon compte, je vais descendre dans mes recherches suivies. Voilà, et ici, je vais retrouver, non pas ma recette de chocolat, mais ma recherche chocolat. Et si, au final, je suis dégoûtée du chocolat et que je ne veux plus du tout recevoir les mails avec les nouveautés, je peux supprimer ma recherche et je ne recevrai plus de mails. Elle a été supprimée de mes favoris. Voilà. Je vais ensuite passer à la possibilité de rechercher exactement les termes saisis dans la barre de recherche. Alors, pour ça, on va aller sur le site des écoles d'architecture, Archirès, et je vais chercher Maison du Japon. Le résultat qui correspond à Maison du Japon, c'est 1986 documents. Si maintenant, j'estime que j'ai trop de résultats et que je veux vraiment trouver les documents qui ont dans le titre Maison du Japon. Il faut que les termes soient exactement dans cet ordre-là, dans la notice. Je vais passer de 1986 documents à 25 documents. Et là, je vois que j'ai bien que tous les termes La Maison du Japon, dans les notices que je parcours. Voilà. Alors, c'est terminé pour la première partie. Émilie, je vais te laisser la suite pour ce qui concerne les articles. Alors, juste avant, il y a eu quelques questions dans le chat. Donc, petite précision. La fonctionnalité qui est spécifique à la nous, c'est vraiment la première, c'est le fait de se connecter avec son mail. Après, tout le reste, c'est valable pour tous les CGB. Ça, c'est une petite précision. Exact. Et puis, les autres ont été répondus en cours. Donc, je pense qu'on peut continuer. OK. Eh bien, je vais partager mon écran. Et donc, moi, c'est bon que vous voyez mon écran, là ? Oui. Fanny, c'est bon ? OK. Donc, moi, je vais vous parler, pour le moment, particulièrement des articles. Donc, de plusieurs fonctionnalités et petites astuces sur les articles. La première, ça concerne les articles à horaires multiples. On appelle ça horaires multiples. Donc, comme vous l'utilisez souvent, quand vous créez un article, généralement, vous mettez une date d'agenda pour définir que l'événement que vous allez organiser va se dérouler à telle date, telle heure, ou de telle date à telle date. Et puis, vous avez aussi, en dessous, la possibilité de faire une récurrence sur un même jour de la semaine. Donc, ça, ça peut être utilisé si vous faites une heure du compte qui a lieu tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Vous pouvez cocher mon animation a lieu tous les mercredis. Mais si, par contre, votre heure du compte, elle a lieu le mercredi matin, cette semaine, et puis elle a aussi lieu samedi prochain, et puis le mercredi d'après, et à des horaires différents, là, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité qui est disponible ici. Hop, je vais agrandir un petit peu mon écran. avec le petit calendrier qui n'est pas visible par défaut. Ça nécessite d'activer une variable qui s'appelle article timing denable, quelque chose comme ça. Et donc, qui va vous permettre, quand on clique sur ce petit calendrier, donc pour chacun des articles, d'ajouter des horaires au même événement. Donc, vous avez un seul article, et dans cet article, vous allez pouvoir dire que votre animation est la lieu le 3 mars, le 4 avril, etc. Donc, pour ajouter un horaire, hop, il y a un petit bouton qui vous permet juste de saisir la date et l'heure de vos prochaines sessions d'événements. Si je reviens à mon article, je vais vous montrer comment ça se visualise sur le portail. Donc là, quand vous avez votre article, donc là, ça a été saisi à la main, là, donc c'est vraiment pas ça, ça génère en fait automatiquement un bloc date et horaire avec les sessions qui vont arriver ensuite et qui ont été saisies avant. Donc, vous voyez là, moi, j'avais beaucoup de sessions. Ça commençait en mars et j'en ai jusqu'à mai, juin. Et au fur et à mesure, en fait, Bokeh va supprimer les dates qui sont déjà passées pour m'afficher plus que les suivantes. Et pareil dans l'agenda, Bokeh va afficher la session suivante de l'événement que vous avez créé. Voilà, donc ça, c'était pour les articles, les horaires multiples. Ensuite, si je retourne sur mon article, je vais vous parler de cet onglet indexation et puis particulièrement de la case indexer l'article dans le catalogue. Donc ça, si vous ne le savez pas, ça permet, cette case-là, de rendre visibles vos articles dans la recherche catalogue. Par exemple, là, je suis sur l'heure du compte à la médiathèque. La case est cochée. Donc si un abonné fait une recherche heure du compte ou compte, tout court, il va trouver cet article dans le catalogue. Au même titre qu'il va trouver des livres, des DVD, ça va ressortir cet article-là. Donc la fonctionnalité qui a été développée suite à ça, c'est que par défaut, jusqu'à maintenant, les articles, quand ils sont créés, la case est cochée. C'est-à-dire qu'ils vont remonter automatiquement dans la recherche si vous ne décochez pas la case. Et là, donc récemment, on a créé une nouvelle variable qui s'appelle articles default to index qui va permettre de décocher la case par défaut. C'est-à-dire que quand vous allez créer votre article, la case ne sera pas cochée, mais rien ne vous empêchera de venir la cocher ponctuellement en fonction des articles que vous voulez rendre visibles dans votre recherche. Ensuite, 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 alors je vais passer sur un autre portail et je vais vous parler, donc toujours dans les articles, de la fonctionnalité de traitement par lot. Donc là, si vous regardez au bout de chacun de vos dossiers, dans vos articles, vous avez un petit chariot, un petit caddie qu'on retrouve aussi, si j'ouvre ce dossier, qu'on va retrouver aussi au bout de chaque article, qui va permettre en fait de sélectionner soit les articles un par un, soit de sélectionner la totalité d'un dossier et de les sélectionner tous ensemble. Et dès que vous en avez un qui est sélectionné, vous avez une barre d'outils qui s'affiche au-dessus, la barre d'outils sélection multiple d'articles, qui va vous permettre déjà de voir ce que vous avez sélectionné en cliquant sur afficher. Vous allez pouvoir supprimer tous les articles qui sont dans votre sélection. Alors attention, supprimer, ça veut vraiment dire supprimer les articles. On ne peut plus revenir en arrière, ils sont supprimés de bokeh. Vous avez le bouton vider qui permet de vider la sélection, donc de supprimer les articles de votre sélection. Ils resteront dans bokeh, mais ne seront plus sélectionnés. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce bouton modifier. Quand je clique dessus, je vais pouvoir venir modifier n'importe lequel des champs qui sont dans les articles. Donc quand je clique sur modifier, vous voyez, les champs sont grisés. En fait, je ne peux rien faire. Ils sont bloqués. Et je vais devoir débloquer le champ que je vais pouvoir modifier. Donc c'est vraiment par sécurité pour éviter de modifier quelque chose qu'on n'aurait pas voulu. Et je vais pouvoir, par exemple, changer mes dossiers, mes articles de dossiers. Si je veux classer, par exemple, mes événements 2023 dans un dossier 2023, je vais pouvoir créer un dossier dans Agenda 2023, sélectionner tous mes articles qui ont, tous mes événements qui ont lieu en 2023 et déplacer, les mettre dans un autre dossier, par exemple. Ça peut aussi servir, justement, par rapport à la case indexation. Si vous vous rendez compte, après la démo, qu'en fait, vos articles, ils sont indexés et que vous ne voulez pas qu'ils soient indexés, vous pouvez faire un traitement par le haut-dessus et dire, « Non, moi, je ne veux pas qu'ils soient indexés. » Donc, vous décochez la case et vous validez. Et du coup, l'ensemble des articles qui étaient dans votre sélection sera modifié. Ensuite, petite fonctionnalité, alors plutôt sur la rédaction d'articles, cette fois. Je vais prendre un article que j'avais préparé. Voilà. Donc là, j'ai préparé un petit article en ne mettant pas grand-chose dedans. J'ai juste mis tests. Quand vous rédigez des articles, généralement, vous allez prendre vos textes, vous allez faire des copiers-collés parce que vous avez déjà rédigé vos supports de com ou vous prenez des copiers-collés dans l'autre site internet, etc. Et vous vous rendez compte quand vous faites un copier-collé que ça va embarquer des styles de mise en page qui ne correspondent pas à votre charte graphique. Donc là, par exemple, moi, j'ai un document Word. je fais un copier-collé et là, je vois que j'ai du vert dans le titre qui est très gros. J'ai du gras, de l'italique, j'ai du bleu. Mais moi, ma charte graphique, elle n'est pas du tout bleu et vert, donc ça ne va pas du tout. Alors, souvent, certains ont pris l'habitude de passer par des bloc-notes, de copier-coller dans un bloc-note et puis après de le coller dans l'article. Le plus simple, c'est de sélectionner une fois que vous avez fait votre copier-collé et d'utiliser cette petite icône très utile qui est supprimer la mise en forme qui est à gauche du bouton abaisser et qui permet de supprimer tous les styles qui sont inclus et qui ont été embarqués dans votre copier-collé d'un traitement de texte. Donc là, je repars vraiment à zéro. Je n'ai plus du tout de style et je vais pouvoir cette fois appliquer les styles qui correspondent à ma charte. Hop, un petit titre 2. Là, je pourrais dire hop, ça, c'est un titre 3. Et du coup, visuellement, je n'ai plus de soucis de styles qui sont embarqués. Concernant la rédaction d'articles, alors petit rappel concernant les liens. Si, hop, je vais ouvrir un autre lien. Si vous voulez dans un article faire un lien vers une page de votre portail, soit une page agenda, par exemple, ou un lien vers une notice. Souvent, on va prendre l'URL qui est dans la barre d'adresse. On va faire un copier-coller. Pour faire un lien, je sélectionne mon texte et je clique sur le petit lien. Hop, hop, et je vais mettre mon URL. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un lien interne à votre portail, en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre la totalité de votre nom de domaine. Tout ça, je peux l'enlever. Bokeh va savoir que si vous ne mettez que ce qu'il y a à la suite de votre nom de domaine, il va rester sur votre portail et il va emmener juste vers une autre page. Donc ça, l'intérêt, c'est si jamais vous avez besoin de changer de nom de domaine pour une raison ou pour une autre, vous n'aurez pas à reprendre tous vos liens et les modifier manuellement. Voilà, donc ça, c'est les liens absolus relatifs, on appelle ça. Ensuite, dernière chose par rapport aux articles, mais c'est un petit peu un dérivé des articles et c'est plus qu'une fonctionnalité, c'est vraiment un module complet. C'est un module qu'on appelle le module activité qui se trouve ici dans l'administration. et qui va vous permettre de gérer des inscriptions en ligne à des activités que vous proposez à la médiathèque. Bokeh va savoir générer dans un article un lien d'inscription. Vous allez pouvoir gérer dans ces articles des quotas d'inscription. Hop, si je vais dans effectif, je vais pouvoir dire mon animation, j'autorise tant d'adultes ou tant d'enfants à participer ou tant de personnes au total. et puis Bokeh va aussi permettre de gérer des listes d'attente. Donc, on va pouvoir aller au-delà du nombre d'inscrits possibles et puis de manière automatique quand il y aura des annulations d'inscription, du coup, Bokeh va automatiquement intégrer en tant qu'inscrits les gens qui étaient sur liste d'attente. Donc, visuellement, hop, dans un article, je vous montre comment ça se présente. Là, vous voyez, j'ai un bouton s'inscrire. Quand je clique sur s'inscrire, soit je m'authentifie si je suis déjà abonné à la médiathèque avec mon numéro de carte ou bien si je ne suis pas abonné, je vais pouvoir créer un compte directement sur le portail et donc m'inscrire à l'animation uniquement sans avoir besoin d'être inscrit à la médiathèque et d'avoir une carte dans le SIGB. Et ces inscriptions-là, donc, soit les abonnés le font eux-mêmes depuis le portail, mais vous avez aussi la main, vous, en tant que professionnel pour aller ajouter manuellement des abonnés qui vous passeraient un petit coup de téléphone ou qui seraient devant vous pour vous dire je vous m'inscris. Vous pouvez aussi le faire vous-même depuis l'interface d'administration de Bokeh. Voilà pour ma partie. Je ne sais pas s'il y avait des questions. auxquelles je pourrais répondre. Il y a eu des questions mais ça a été répondu au fil du... au fil, donc... Parfait. Eh bien, je te redonne la main, du coup. OK. Eh bien, c'est parti. En fait, je m'aperçois qu'on va même très, très vite. C'est parfait. Alors, je repartage mon écran. Juste, attends, une petite dernière question là sur les activités. Le module, effectivement, il n'est pas activé. Je ne l'ai pas précisé. C'est pareil, c'est activable sur une variable. Donc, dans la doc qu'on va vous envoyer, vous aurez vraiment sur le wiki toute la procédure pour activer, pour paramétrer ce module-là. C'est bon. OK. Je cherche le bouton de partage. Hop là, partager. Est-ce que... Vous voyez mon écran ? Valenciennes. Ouais, OK. Alors, on va passer cette fois-ci à la recherche. À la recherche et aux notices. Il y a possibilité en activant une variable toujours qui s'appelle Search Term Highlighted de mettre en avant les mots qu'on a recherchés. Si je cherche des lapins dans le catalogue de l'agglote Valenciennes, voilà, j'ai tous les résultats avec le mot lapin qui est mis en surbrillance. Donc là, il est en marron parce que ça a été demandé beige, beige marron. Mais il y a de toute façon la possibilité de le mettre en avant soit en le soulignant en le mettant avec une couleur de notre choix. Voilà, donc ça, c'est la mise en avant des mots recherchés. Ensuite, il y a la sélection de facettes multiples. Alors, si je reste sur Valenciennes, on voit que dans le résultat de recherche, si je veux ne sélectionner que les DVD, il faut que je clique sur DVD et puis si après, je veux sélectionner les DVD qui sont, je ne sais pas si ça aboutit pas encore, je vais le laisser terminer, voilà, je n'ai que les DVD et maintenant, je ne veux que les films d'animation. J'ai dû cliquer deux fois et avoir passé par deux résultats de recherche. Je vais aller sur la bibliothèque d'assignés, voilà, je vais faire une recherche et cette fois-ci, plutôt que de cliquer sur les facettes, les filtres qui m'intéressent, je vais pouvoir au contraire cocher et dire que je ne veux que les livres albums et du coup, je fais mes deux sélections en une fois mais pour autant, il faut que je clique ensuite sur le bouton affiner qui se trouve en haut ou tout en bas des facettes en fonction d'où je suis dans la liste et je vais avoir le résultat qui correspond à la même chose que si je cliquais sur les libellés, bien évidemment. Donc, ça, ça s'active non pas via une facette mais en se connectant en administrateur. et depuis la clé plate du résultat de recherche, je vais pouvoir ici cocher autoriser la sélection de facettes multiples. Voilà. Cocher ou décocher. Je vais me déconnecter. Alors, le point suivant, ça concerne la désactivation des liens vers la fiche Wikipédia d'un auteur ou la bande-annonce d'un DVD. Donc, cette fois-ci, je vais partir à l'Andivisio. À l'Andivisio, on voit qu'on a une bande-annonce pour le DVD et on a aussi la fiche Wikipédia de Sam Mendes. Si jamais je me rends compte qu'il y a une erreur sur la bande-annonce et ou sur la fiche Wikipédia, en me connectant en administrateur, je vais pouvoir soit modifier, soit désactiver la bande-annonce et la fiche Wikipédia. Donc, modifier la bande-annonce, ce serait pour mettre une nouvelle URL vers une autre bande-annonce. La désactiver, ça fera en sorte qu'il n'y ait plus du tout de médias, plus du tout de vidéos disponibles sur cette notice. Et, pareil, pour la fiche Wikipédia, on peut modifier la biographie en envoyant vers une autre page de Wikipédia ou alors désactiver la biographie complètement et dans ces cas-là, il n'y aura plus du tout de bio sur cette notice-là. Le point suivant concerne la possibilité d'étendre une recherche. Alors, le fait d'étendre une recherche, pardon, va permettre plusieurs choses. Alors, par exemple, ici, je suis à Anguin. Je vais encore rechercher un lapin. Voilà. Et dans le résultat de recherche, au-dessus du résultat, on propose ici d'aller chercher aussi sur Revodoc. Donc, Revodoc, c'est le réseau documentaire du Val-d'Oise, donc du département. Si je n'ai pas trouvé ce que je recherchais sur Anguin, j'ai possibilité, si je le souhaite, de cliquer ici sur le bouton Revodoc, ce qui va m'ouvrir un nouvel onglet et le mot-clé que j'ai tapé, c'est-à-dire lapin, est déjà recherché sur le portail sur lequel on me projette. Voilà. Donc là, si je ne trouve pas ce que je veux sur le portail en question, j'ai la possibilité d'aller chercher sur le portail documentaire du département. Autre utilisation du fait d'étendre la recherche, on s'en est servi sur le portail de Valenciennes pour deux choses. Alors, on va chercher autre chose, une marmotte. Voilà. Ici, j'ai donc le résultat de recherche et on a affiché ici les autres options de recherche. Alors, première option, ce serait d'aller chercher parmi les fonds patrimoniaux de Valenciennes. C'est-à-dire que là, on est sur un profil qui permet de chercher tous les documents en lecture publique et on a un autre profil dans lequel on ne peut chercher que les documents du fonds patrimonial. Du coup, en cliquant sur fonds patrimoniaux de Valenciennes, ça va m'ouvrir un nouvel onglet dans lequel je vais aller chercher uniquement dans les fonds patrimoniaux de la ville de Valenciennes. Ou alors, on a aussi utilisé la possibilité d'étendre la recherche. Alors là, complètement pour autre chose. Finalement, j'arrive sur le résultat de recherche, il y a trop de résultats, je suis un peu perdue. J'ai un lien ici qui me dit je ne sais pas ce que je cherche, j'ai besoin d'idées et là, en fait, ça va me projeter quand je vais cliquer dessus sur une autre page du portail qui est dans nos rayons. Et sur cette page-là, on va avoir des sélections et des idées de lecture, de DVD, de jeux, etc. Voilà, donc ça, c'est la possibilité d'étendre la recherche. Ça se paramètre aussi via une variable qui s'appelle Search Also In et qui est documentée dans le wiki. Pour terminer sur les points que j'ai abordés, on a la recherche élargie. Alors, pour la recherche élargie, on va aller sur Chinon. Je m'aperçois que j'ai oublié un point. je vais y revenir après. Alors, sur Chinon, je vais chercher, alors, par défaut, pardon, quand on recherche dans le... Je vois qu'il y a Émilie qui me ramène la moitié de mes notes. Merci beaucoup. Je pense que j'ai... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Émilie. Quand on recherche dans une barre de recherche, ici, si je tape deux termes, par défaut, il y a le É qui est mis. C'est-à-dire que si je cherche gilet jaune, ce sera gilet É jaune. On peut activer une variable qui va permettre de remplacer le É par un OU. Donc ça, ça s'active avec une variable. Et ici, donc pour vous montrer, si je cherche savon, j'ai 21 documents dans ma recherche. Si je cherche yaourt, j'ai 11 documents. Et si je cherche savon, yaourt, entre les deux termes, il y a un OU. Et là, je vais avoir 32 documents. Donc je vais avoir toutes les notices qui correspondent à savon et toutes les notices qui correspondent ensuite à yaourt. Voilà. Alors bien évidemment, j'avais cherché en amont deux termes qui ne se retrouvent pas dans une même notice. Le point suivant concerne les facettes dynamiques. Alors, les facettes dynamiques, pour vous montrer ça, je vais aller sur le Chablet. Voilà, le réseau des bibliothèques du Haut-Chablet. Dans ce réseau-là, on a des jeux et dans leur notice de jeu, on a ajouté des classifications spécifiques qui sont basées sur le 686 et qui vont permettre de décrire les jeux en fonction du nombre de joueurs, de la durée de partie et de l'âge des joueurs. Si je cherche, alors je vais lancer une recherche dans tout le catalogue. Je ne vais sélectionner que des jeux. Voilà, donc là, je n'ai que des jeux. Et du coup, je vais me retrouver ici dans le résultat de recherche avec des facettes qui vont me permettre de trouver des jeux à partir de tel âge, des jeux dont la partie dure 15 minutes, par exemple, et pour lesquels je peux jouer à deux personnes ou deux personnes et plus, etc. Voilà. Alors, les facettes dynamiques, elles sont basées sur les champs Unimark. Pour les paramétrer, vous aurez besoin de passer via la hotline parce que le paramétrage se fait via le cosmogramme. Du coup, si vous avez des demandes spécifiques sur ce sujet-là, n'hésitez pas à créer un ticket en hotline et on vous aidera à les paramétrer. Et le but du jeu, c'est donc de faire ressortir ces facettes ici dans les résultats de recherche sous forme de filtre, sachant qu'on peut aussi utiliser ces facettes, ces termes dans les domaines. Du coup, faire des domaines, des boîtes domaines, des kiosques, de notices qui correspondent à ces données-là. Et donc, pour terminer cette fois-ci, il me semble, je vais vous parler de la page auteur. Donc, on va aller sur Bretagne Centre. Si je cherche des livres d'Alan Metz, voilà, j'ai tout plein de documents d'Alan Metz et le lien qui se situe là sur l'auteur ne va pas par défaut relancer une recherche sur l'auteur mais on va passer par ce qu'on appelle la page auteur qui va permettre de mettre en avant l'auteur, sa biographie, pardon, donc la biographie, tous les documents de cet auteur-là dans le catalogue par type de document. Donc, on a d'abord les livres et puis les éventuelles collaborations entre cet auteur et d'autres auteurs en fonction, bien évidemment, des documents qui sont dans le fond. Et puis, tout en haut, on retrouve ici les tags qui vont correspondre au genre, au centre d'intérêt, aux mots-matières qui sont disséminés dans toutes les notices dans lesquelles se retrouve Alan Metz. On n'en parlera pas dans ce webinaire-là mais dans un prochain sur les nouveautés de Bokeh qui n'est plus trop une nouveauté quand même, il s'agira de la boîte auteur qui permet non pas de mettre en avant des documents mais des auteurs et on peut associer cette boîte à un domaine comme on le fait avec une boîte kiosque ce qui permet par exemple pendant le festival de Cannes de mettre en avant les réalisateurs et du coup on se retrouve avec une boîte dans laquelle sont présentés non pas les DVD mais les réalisateurs. voilà il me semble avoir terminé avec tous les points même si c'était un peu le fouillis merci Émilie je crois que c'est mon chat qui s'est assis sur le dock avant qu'on commence ok alors du coup je reprends la main pour la dernière partie de notre présentation qui va concerner cette fois quelques points sur l'administration alors le premier point ça va concerner les menus d'administration que vous voyez quand vous êtes connecté en tant que professionnel donc vous avez donc là je me suis connecté avant de vous partager mon écran je suis connecté en administrateur et là j'ai plein de menus qui s'affichent et puis si je vais dans le back office de bokeh donc vraiment dans la partie interne j'en ai encore plus qui s'affichent ici dans la colonne de gauche ce que vous pouvez faire si tout ne vous intéresse pas c'est venir cliquer sur votre nom qui s'affiche ici donc je suis connecté en tant que Léon c'est pour ça qu'on voit Léon si je clique sur mon nom ici je vais avoir un onglet préférence tout à droite qui va permettre de masquer certaines entrées de menu qu'on n'utilise pas forcément donc si vous êtes rédacteur et que vous ne faites que de la rédaction d'articles par exemple ou si vous ne faites que des domaines vous allez pouvoir venir décocher donc composition du menu d'administration c'est ce qu'on a ici donc dans le back office et puis on a la même chose en bas pour la composition du menu d'administration dans l'interface publique donc je vais pouvoir dire moi je ne veux pas avoir ajouté une boîte je ne veux pas configurer la page le thème je ne veux pas niveau expert en fait je ne veux pas grand chose hop je vais laisser juste ça et puis pareil dans l'administration je vais désactiver pas mal de choses pour vous montrer qu'il y a vraiment ça change vraiment pas mal de trucs hop 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 donc là moi je suis connectée à un super administrateur donc j'ai vraiment plein 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 de menus qui s'affichent en temps normal vous en avez certainement un petit peu moins vous hop voilà on devrait déjà voir la différence et je valide j'aurais pu fermer d'ailleurs en même temps hop et là cette fois si je reviens sur ma console qui est là on voit que j'ai très peu d'entrées cette fois qui s'affiche par rapport à tout à l'heure et si je recharge là ma page dans le back office c'est pareil j'ai plus que quelques menus qui sont affichés voilà ce qui évite de se perdre dans des menus qui sont affichés alors que finalement on ne les utilise jamais donc on passe son temps à chercher l'entrée l'entrée qu'on cherche alors que c'est plus simple de masquer ce dont on n'a pas besoin ensuite je vais vous parler de quelque chose peut-être une tour du cache de bokeh alors le cache de bokeh ceux qui font des tickets en hotline on en parle souvent le cache de bokeh va permettre de gagner en performance d'affichage en rapidité d'affichage des pages en fait bokeh à chaque fois qu'un abonné connecté ou non connecté va se connecter sur votre portail il va mettre en cache certaines informations des images du texte pour éviter qu'à chaque fois qu'il clique quelque part on réinterroge à chaque fois tout le contenu de la page et donc du coup ça permet vraiment de gagner du temps dans l'affichage ce cache il dure une heure quand on est connecté quand on lance la page ce qui fait que vous quand vous allez faire des modifications en tant qu'administrateur dans un article par exemple si vous créez un nouvel article ou que vous modifiez une image dans un article et bien l'abonné qui va consulter votre portail il ne le verra pas forcément tout de suite comme il y a du cache il va conserver l'ancienne image qui était dans votre article alors ça arrive souvent aussi que vous en tant qu'administrateur vous vous en rendiez compte parce que quand vous êtes connecté en professionnel vous n'avez pas de cache c'est-à-dire que vos modifications dès que vous chargez votre page vous les voyez tout de suite et par contre des fois vous vous déconnectez pour voir ce que ça rend pour les abonnés et là vous vous dites mais je ne comprends pas l'article j'ai modifié l'image je la vois en administrateur et là je ne la vois pas en public et là donc avant de devenir fou pensez à cette histoire de cache ce n'est pas vous donc c'est vraiment le fonctionnement normal on peut désactiver dans le déconseil vraiment par contre si vous voulez que les modifications que vous faites soient visibles tout de suite et que vous vous puissiez les voir justement si vous n'êtes pas connecté vous avez un menu ici qui est visible dans la console d'administration qui s'appelle vider le cache donc là ça va vraiment vider le cache de bokeh pour l'ensemble des abonnés ou des gens qui ne sont pas connectés donc du coup ça rend visible instantanément les modifications que vous avez faites dernière chose pour moi hop alors ça va se passer dans les variables donc c'est une variable qui s'appelle texte remplacement donc juste les variables en fait c'est l'ensemble des configurations de bokeh on appelle ça variable mais on va retrouver tous les paramétrages qu'on peut faire dans bokeh et la variable qui m'intéresse elle s'appelle texte replacement alors ça marche aussi elle va pouvoir elle va permettre de modifier n'importe quel texte qui est codé dans bokeh et visible soit en tant que professionnel dans vos menus là par exemple ou en tant que public donc dans l'interface publique elle va permettre de remplacer n'importe quel texte par un autre donc là par exemple sur ce portail là il y a un texte qui était affiché pour les abonnés qui disait nous vous informerons quand le document sera disponible il a été remplacé par vous recevrez un mail quand le document donc ça c'est le document sera disponible vous pourrez alors prendre rendez-vous blablabla on a remplacé aussi à chaque fois que sur le portail vous voyez en lire plus ça a été remplacé par voir plus et ils ont aussi remplacé donner votre avis par donner votre avis entre parenthèses soumis à modération professionnelle alors avec un S donc là en fait vous allez vraiment pouvoir modifier tous les textes qui sont visibles sur votre portail que ce soit des textes de notification ou du vocabulaire qui est employé par Bokeh et qui ne vous plaît pas vous pouvez le changer alors ça a été utilisé hop je vous montre ici si je fais une recherche qui va me donner aucun résultat alors je vais faire la recherche en fait ici sur le portail hop je fais une recherche qui ne me donne aucun résultat j'ai un texte aucun résultat qui s'affiche là sur ce portail là quand on fait une recherche aucun résultat on a un texte un peu plus conséquent avec des phrases et on va pouvoir renvoyer vers d'autres sites donc là on renvoie vers le site de la BDP on n'avait pas trouvé ce que vous vouliez dans le réseau des médiathèques mais allez voir à la BDP s'il n'est pas disponible et puis éventuellement faites-le venir s'il y a des systèmes de navettes et puis on renvoie aussi vers le formulaire de suggestion d'achat donc voilà ça peut vraiment être utilisé pour plein plein de choses il n'y a pas vraiment de limite en sachant qu'on peut mettre du texte HTML on peut mettre des sauts de lignes on peut mettre vraiment un peu tout ce qu'on veut dans cette variable donc là par exemple je vois le bouton réinitialisé on pourrait mettre vider on pourrait vraiment remplacer le texte du bouton par un autre texte voilà c'était le dernier point que je voulais vous présenter est-ce qu'il y a des questions que je pourrais répondre non c'est pareil ça a été répondu alors peut-être préciser pourquoi si la manipulation du vider le cache ne peut pas se faire de façon automatique pourquoi on ne le fait pas de façon automatique alors ça se fait de manière automatique ça dure 60 minutes et vraiment le fait d'avoir le cache c'est vraiment pour gagner en rapidité d'affichage c'est vraiment ça le but d'avoir du cache et si on le vidait tout le temps en fait si on ne mettait pas de cache on aurait vraiment des temps de réponse qui seraient plus longs mais de toute façon si votre abonné il reste plus d'une heure sur votre portail au bout d'une heure ce sera mis à jour le cache est vidé voilà du coup je pense qu'on a fait le tour il y a eu des réponses aux questions les liens wiki ont été donnés alors du coup on avait préparé vas-y vas-y on avait préparé quelques autres petits points mais dont on ne va pas forcément vous parler mais il y avait deux petites choses quand même il y a l'accès à l'assistance donc pour les plus anciens clients affis en fait vous aviez l'habitude quand vous créez des tickets de passer par la Forger & My donc il y a une autre plateforme externe à Bokeh et depuis quelques années maintenant il y a un menu assistance qui est disponible dans Bokeh et qui permet de créer des tickets directement dans Bokeh de les commenter de répondre de voir ce qui a été fermé etc sans avoir à sortir de la plateforme donc là la configuration elle se fait dans les fiches bibliothèques hop comme on a un peu de temps je vous montre tant de détails donc dans chacune des fiches bibliothèques on va avoir un onglet qui est configuration du compte Redmine donc pour ceux qui ont l'habitude de la plateforme Redmine vous vous connectez généralement avec ces identifiants qui ressemblent à ça des arrobases etc donc pour les fiches bibliothèques vous avez besoin de renseigner le pseudo et le mot de passe de votre compte Redmine et ce qui va faire apparaître ce menu assistance c'est de connecter à votre forge déjà existante vous allez récupérer tous les tickets que vous avez déjà fait ou les tickets qui sont en cours et puis l'avantage c'est que quand vous avez des tickets auxquels vous devez répondre vous avez le petit numéro là dans une bulle rouge comme vous voyez là à droite donc vous voyez tout de suite qu'en fait vous avez un ticket qu'on a remis de votre côté et auquel vous devez apporter une réponse donc ça vous pouvez le faire vous même mais si jamais il y a besoin vous pouvez du coup créer un ticket Redmine si vous n'avez pas encore l'accès via Bokeh et puis au support on peut vous reparamétrer votre Bokeh pour que vous puissiez accéder à vos tickets directement dans l'administration et puis dernier point c'est le wiki donc tout le long du webinaire on vous a donné des liens vers de la documentation qui est sur le wiki de Bokeh donc le wiki vous pouvez toujours y accéder depuis chaque entrée de menu dans l'administration vous avez un petit point d'interrogation qui vous renvoie sur le wiki de Bokeh généralement vers la page qui est dédiée au menu dans lequel vous êtes donc là j'étais dans bibliothèque je suis bien renvoyée sur le wiki dans bibliothèque petite astuce si jamais vous êtes sur la page d'accueil du wiki et que vous cherchez quelque chose le moteur de recherche n'est pas hyper performant dans Bokeh donc vous pouvez directement faire une recherche dans Google si je mets modifier bibliothèque Bokeh donc là je fais ma recherche pas dans le wiki directement dans Google et là vous voyez que Google va me remonter directement les liens du wiki Bokeh donc n'hésitez pas à passer vraiment par Google pour faire une recherche dans le wiki c'est une petite astuce mais ça peut faire gagner du temps au niveau de la recherche voilà c'était tout ce que je voulais rajouter parfait bah écoute il n'y a pas de questions supplémentaires semble-t-il juste préciser que le prochain webinaire il est dédié à Nanouk et il est sur le paramétrage des courriers il aura lieu le 4 juillet voilà et puis on va mettre aussi en ligne sur les pages des webinaires des deux wiki Nanouk et Bokeh la liste des webinaires prévus dans l'année si vous voulez d'ores et déjà réserver vos séances voilà Yann on a tenu en une heure bah c'est parfait c'est parfait on avait prévu plus longtemps mais finalement effectivement on a été dans le délai habituel bah merci beaucoup Fanny et Émilie merci également à tous nos clients il y a eu d'excellents échanges et merci aux collègues pour avoir répondu du tac au tac à très bientôt et sur ce bonne fin de semaine au revoir au revoir bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada